Vous aimeriez bien faire venir des images comme ceci. Sauf qu'avec un iPad c'est un petit peu compliqué, avec iMovie c'est voire même impossible. Alors je vous propose aujourd'hui une astuce qui va vous permettre de faire cette transition et de faire venir des éléments à l'aide des applications de l'éditeur Doing, Animation et Greenscreen. Alors très clairement c'est pas le meilleur rendu qualitatif. Je vous montrerai une autre application demain qui va permettre de faire ça beaucoup mieux mais c'est aussi plus cher. Donc là avec ce couple d'applications que vous avez sûrement déjà utilisé si vous êtes enseignant et si vous faites un petit peu de fond vert, j'en profite pour vous mettre la petite vidéo où j'explique comment ça fonctionne. Donc vous ne serez pas complètement dépaysé mais l'application Animation est quand même assez poussée et pas forcément très instinctive. Donc vous aurez peut-être quelques difficultés à vous y faire au départ. Suivez donc bien le tutoriel pas à pas et c'est parti ! Avant toute chose il va falloir avoir des images sans fond. Vous pouvez utiliser l'application Background Eraser par exemple, il y en a plein d'autres. Moi j'utilise celle-là d'ailleurs où je n'utilise plus maintenant mais c'en est une qui existe. Ou alors vous pouvez carrément déjà télécharger des images sans fond. Vous tapez PNG transparent ou alors vous mettez flaticone.com et là vous aurez un certain nombre d'icônes avec fond transparent. Donc c'est assez pratique, on tape dans la recherche et puis on a pas mal de résultats. Et on n'oublie pas de mentionner l'auteur évidemment de ces petits logos lorsqu'on l'utilise puisqu'on vous propose le lien, vous voyez juste ici en dessous, en dessous de Freedom Loud. Ensuite on enregistre l'image et on va aller dans le logiciel, dans l'application qui s'appelle Animation par DoWink, l'éditeur DoWink. Et on va pouvoir donc ici créer un nouveau projet, petit bouton plus, New Composition. Et ensuite on va régler le projet avec le petit bouton I en 16 neuvième. C'est important pour que ce soit bien en HD 1080. On touche la petite photo, on ajoute notre petit icône et puis là on va le retailler pour qu'il fasse la hauteur que l'on souhaite ou la taille que l'on souhaite. Et je vais le déplacer en dehors de l'écran parce que ce que je veux moi, c'est qu'il arrive, vous voyez, de côté et ensuite qu'il reparte. Vous noterez que j'ai touché dans le petit encart que l'on active en touchant l'outil qu'on reverra tout à l'heure, j'ai touché pas l'outil Reset mais l'outil Lien pour que la ligne soit bien droite, sinon ça fait un truc pas droit. Si c'est pas ce que vous voulez, c'est pas top. Donc je retouche ce fameux outil, je sais pas comment il s'appelle, qui m'ouvre le panneau et je vais toucher le Duplicate pour dupliquer mon petit Smiley. Et ce que je veux en fait cette fois, c'est qu'il reste en place quelques instants parce qu'effectivement c'est bien de le faire venir, mais il faut ensuite qu'il reste en place. Donc je le positionne exactement là où je veux et voilà, de cette façon, on voit que sur la timeline, il ne va pas bouger. Ensuite, je le duplique à nouveau, cette fois pour le faire sortir. Donc là, je le ramène en touchant bien le petit point au milieu et il repart. Alors là, le petit souci que j'ai, c'est qu'il s'en va et il revient. Mais ça, à la limite, c'est pas grave, on coupera après. Voilà ce que ça donne, donc il arrive pas trop vite, je voudrais qu'il arrive un petit peu plus vite et il repart plus vite cette fois et il revient, donc bon, on coupera. Pour changer la vitesse, en fait, il va suffire de raccourcir les petits extraits. On verra ça tout à l'heure. Je quitte le projet, je touche Share et Data Doing. Je glisse jusqu'au bout et je vais sauver en éléments Doing. Là, maintenant, je vais ouvrir l'application Green Screen que vous connaissez déjà si vous utilisez du fond vert. Je vais créer un nouveau projet en touchant le petit bouton plus en haut à droite, Create New Project. Et ensuite, je vais importer la vidéo sur laquelle je veux faire venir mes extraits. Donc on va toujours reprendre le même extrait ici. Et dans la piste du haut, je vais faire venir les éléments Doing que je viens d'enregistrer. Et voici mon petit logo qui vient. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il est un petit peu mal taillé sur les côtés, puis il est un peu gros, donc je vais un petit peu le diminuer comme ça et le déplacer également. Donc si je le déplace, forcément, l'animation va être un petit peu différente. Et vous voyez que j'ai raccourci aussi pour éviter qu'il revienne mon petit logo. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'il arrive lentement, mais en tout cas, il arrive, il reste. Et ensuite, il s'en va. Donc du coup, on va revenir dans l'animation juste pour régler ce petit problème de rapidité. Il suffit donc de réouvrir en bas les trois petites pistes. On va raccourcir avec la poignée l'extrait de façon à ce que l'animation se fasse plus vite. On va décaler les autres extraits, évidemment. Et voilà, l'animation sera plus rapide. On va regarder ce que ça donne. Alors voilà, on voit que ça va quand même plus vite. C'est plus sympa. Et pareil, ça sort, mais ça revient. Donc ça, on le coupera aussi. Je ne vais pas encore trouver comment faire. Voilà donc une première solution qui permet de faire apparaître subitement une image. Donc très clairement, qualitativement, ce n'est pas la meilleure solution. Mais ça fonctionne si vous êtes déjà habitué de ces applications par DoeWik. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501